Nous allons donc arriver au sourcing, effectivement, puisque nous l'avons vu, notamment avec les constructeurs, mais aussi les distributeurs. L'approvisionnement est une donnée clé du VO Premium, encore plus que pour le VO généraliste, effectivement. Les reprises, les buybacks sont essentiels, les enchères sont également une source intéressante. Mais quelle est donc la typologie des VO Premium commercialisés par les sociétés de vente aux enchères ? Je pose la question, Yves, et pour nous détailler justement ce sourcing, j'appelle Yves Roussel, qui est secrétaire générale de VP Auto, de nous proposer un éclairage de ce marché. Voici le clip. La flèche de droite. Bonsoir, merci. Alors, on va parler VO Premium, un petit peu en dehors des VO Labels. Alors, quand Catherine m'a contacté pour préparer ce Club Argus, j'avoue que j'ai été un peu perplexe pour dire, finalement, c'est quoi un VO Premium ? Est-ce que c'est la marque qui définit le VO Premium ? Est-ce que c'est le service qu'on rend aux clients ? Est-ce que c'est le produit seul ? Est-ce que c'est l'histoire de la marque ? On n'a pas, je pense, trouvé une définition extrêmement précise, on est un peu dans le flou. Je dirais que c'est comme le mariage, le Premium. Il y a ceux qui y sont et qui sortirent, donc des marques Premium bien connues qui descendent en gamme, et puis il y a ceux qui sont à l'extérieur et qui voudraient y entrer, donc des marques généralistes, qui ont développé soit des marques spécifiques, soit qui essayent régulièrement de revenir dans le Premium. Alors nous, on est une place de marché, on ne veut se fâcher avec personne, puisque vous savez que nos clients sont à la fois des clients vendeurs et des clients acheteurs, donc on a regardé ça sur un axe le plus large possible au niveau des marques. Aujourd'hui, dans nos volumes, on a vendu près de 52 000 autos en 2016 pour 350 millions d'euros, et le Premium dont on va découvrir notre sélection, ça représente 7% de notre volume et 15% en valeur, ce qui est assez logique, puisque le prix d'un VO dit Premium est plus élevé qu'un VO généraliste. Alors, le chiffre moyen chez VP Auto des ventes, c'est à peu près 7 000 euros, et le chiffre d'un VO Premium est un peu aux alentours de 15 000 euros. Sans surprise, alors, voilà, il y en a qui diront, est-ce qu'Alfa Romeo, c'est une marque Premium ou pas ? Nous, on a considéré que l'histoire de la marque en faisait une marque Premium, on a décidé de ne pas l'exclure. DS, c'est quelqu'un qui aimerait bien rentrer dans le mariage des marques Premium. Voilà notre mix, avec un top 3 des marques qui n'est pas surprenant, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il correspond à ce que vous avez déjà vu en chiffres. Audi occupe la première place du podium, on le verra, parce que par rapport à nos sourcing, c'est une marque qui est installée depuis longtemps chez les loueurs longue durée, ce que certains d'entre vous appellent des loueurs techniques. Donc il est logique, nous travaillons avec à peu près tous les loueurs longue durée, qu'on retrouve Audi en première position. Alors on a quelques voitures qui ne sont peut-être pas des Premium, Maserati, Ferrari, les chiffres sont faibles. On a vendu hier une Aston Martin, par exemple. Bon, c'est 2017, là c'est les chiffres de 2016. D'où viennent ces voitures ? A peu près 47%, donc à peu près la moitié, viennent des loueurs longue durée, ce qu'on appelle loueurs longue durée, loueurs techniques. On travaille avec ces loueurs longue durée. Sans surprise, le kilométrage et l'âge moyen vous parleront, puisqu'on a des voitures qui ont 44 mois, qui est à peu près le contrat moyen aujourd'hui des loueurs longue durée. Un kilométrage de 90 000 kilomètres. En deuxième position, on a des reprises réseau. Donc on travaille avec un produit qui s'appelle Optime VO aujourd'hui, avec 150 concessionnaires, qui nous confient des reprises qu'ils ne souhaitent pas garder, soit dans le VO-label, dont on a abondamment parlé, soit dans le VO qu'ils ont développé eux-mêmes. Sans surprise, les véhicules sont nettement plus âgés, presque 9 ans, 160 000 kilomètres. Les constructeurs nous demandent de recommercialiser des véhicules qui sont issus de buy-back courte durée, aussi de quelques-uns de leurs captives, avec un âge moyen à 32 mois, un kilométrage à 56 000. On travaille avec des financeurs, où là, il y a un âge de 48 mois, avec des grands écarts. Autant la longue durée est très homogène en termes de durée de kilométrage, on n'a pas de grande variation. Autant sur les financeurs, on peut avoir des véhicules à quelques mois, des véhicules à quelques milliers de kilomètres, comme des extrêmes avec des véhicules qui ont atteint des très forts kilométrages. Et puis, C2B et LCD, c'est des canaux qu'on commence à développer chez VP Auto, le C2B, où on fait assez attention, il y a des voitures assez anciennes, sur lesquelles on peut avoir quelques surprises. Et puis, la LCD, c'est des loueurs courte durée qui nous confient des véhicules qu'ils n'ont pas pu remettre en buy-back aux constructeurs, parce que le véhicule est rentré trop tard, il a un peu plus de frais que ce que le contrat prévoit. Parlons de ces frais. On est dans les chiffres que vous avez découverts tout à l'heure. LLD, 950 euros. Les réseaux, compte tenu de l'âge et du kilométrage, il y a une certaine logique. Nous, on est une place de marché. À la différence de ce que vous avez entendu tout à l'heure, où il y a une sélectivité qui est exercée par les distributeurs, leur réseau sur des labels avec des règles qui sont imposées par le constructeur. Nous, on vend de tout. On est là, place de marché, pour vendre tous les VO, quel que soit leur âge, quel que soit leur kilométrage, avec une variation qui est extrêmement ample. On est capable de vendre du véhicule avec un mois et 15 kilomètres. Quelque part, on nous sollicite pour accélérer un petit peu la rotation de ce stock qui est un petit peu, en ce moment, un petit peu complexe, un peu dodu. Et puis, des véhicules qui peuvent être très anciens avec des âges de plus de 10 ans, comme on l'a vu. Pour autant, une BMW X5 de 2007, qui a 10 ans, ça reste pour nous un VO premium. Et il y a des clients qui sont, aujourd'hui, en attente de ces produits. Voilà à qui on les vend. Alors, on vend ces VO à des particuliers, 16%. Donc, on est une petite concession. On fait 600 voitures à particuliers par an. Je ne sais pas si 600, c'est deux concessions en termes de VO. On vend à des pros de l'auto en France, la majorité. Alors, ces pros, c'est qui ? C'est des réseaux. Viennent se sourcer chez nous des membres du réseau BMW qui achètent des BMW, mais pas que. C'est aussi valable pour des membres du réseau Audi qui viennent chercher des Audi, mais pas que, qui viennent aussi chercher d'autres marques, y compris des marques généralistes. Mais là, on ne parle que du volume premium qu'on vend à des pros de l'auto. Et bien sûr, on vend à des négociants ou des marchands qui viennent chercher du véhicule premium sur notre plateforme de vente. Et ces véhicules premium, il faut voir que ce n'est pas du VO âgé et kilométré. C'est des acteurs qui sont capables de venir sourcer chez nous tous les profils de VO. On vend 23% de ces VO à l'export. Donc, on a une plateforme européenne avec une équipe commerciale d'une quinzaine de commerciaux qui parlent 11 langues et qui adressent via une plateforme web des pros de l'auto. On a 8000 pros en base sur l'Europe, dont 2500 sont actifs très régulièrement. Et ces gens-là, il faut leur parler dans leur langue parce que quand on vend un VO sur le web, qu'il soit généraliste ou premium, il faut entretenir une relation de confiance. Et on a une équipe qui parle toutes ces langues, un site web qui est traduit, on le verra tout à l'heure. Nous, on pense que finalement, le VO premium, c'est un VO qui est presque comme les autres. On n'insiste jamais assez, mais le club Argus y est revenu plusieurs fois. On en a encore parlé aujourd'hui. Il y a des incontournables pour vendre un véhicule d'occasion, d'autant plus qu'on le vend aujourd'hui de manière digitalisée pour l'essentiel. Il faut de belles photos. Ça n'a l'air de rien, mais on voit encore aujourd'hui des annonces avec pas de photos ou des photos pas belles. Un suivi d'entretien. On est chez VP Auto parfois un peu stupéfaits d'avoir des VO qui nous sont mis en vente dont on sait que le suivi d'entretien existe, mais on ne nous le donne pas. Mettre un suivi d'entretien en ligne, c'est essentiel pour la valorisation, la traçabilité du produit. On va le voir quand on s'adresse à des cibles différentes, notamment export, c'est quelque chose qui est important. Un descriptif clair des équipements. Ça veut dire quoi un descriptif clair des équipements ? Ça veut dire que quand vous prenez sur un VO 1ème la liste des équipements, généralement, je ne sais pas si ça vous fait comme moi, mais au bout de 5 minutes, on s'endort. C'est comme le bouquin où on est un petit peu fatigué le soir. Il faut prioriser les équipements. C'est mettre en tête d'affichage ce qui est important pour le client. Savoir que la moquette est épaisse dans le coffre, le client s'en fiche un petit peu. Lui, ce qu'il veut, c'est voir, c'est prioriser, lui montrer ce qui est important par rapport à ce qu'il va chercher. Un descriptif détaillé des dommages. Je vous rappelle qu'on a beaucoup parlé de remise en état, d'internaliser, externaliser, dans les labels, et ce qui est totalement cohérent. Nous, nous vendons, et nos vendeurs nous demandent, de vendre des véhicules en état. C'est-à-dire que ces véhicules ne sont pas remis en état. Donc, il faut être extrêmement précis sur la descriptif et le détail des dommages extérieurs-intérieurs sur cette voiture. Et c'est aussi le cas, c'est aussi surprenant que ça peut vous paraître, pour les ventes qu'on réalise aux particuliers. Un particulier ne nous demande pas d'une voiture qui a été remise en état. Les 600 voitures qu'on a vendues à particuliers, on les a vendues en état. On propose une vraie garantie. C'est une porte ouverte de dire qu'un VO bien décrit, avec le maximum de transparence, se vendra toujours mieux, qu'il soit premium ou pas. Mais le Club Argus en a souvent parlé. Voilà. Donc, par exemple, sur nos plateformes, on a une photo 360, on a des photos des dommages, on a un suivi d'entretien qui est en ligne, on a un descriptif de la garantie. qui, tout était fait pour que le client puisse avoir le maximum de formation, le maximum de transparence pour pouvoir acheter ce VO. Donc, vous voyez, là, c'est un VO qui est certainement hors-label, une S8 de 2009 qui a 123 000 km. Mais pour autant, on a quelqu'un qui est intéressé par ce VO. Et c'est une voiture avec encore une valeur certaine. C'est un VO, le VO, le premium est un VO presque comme les autres. Mais il faut lui apporter une attention supplémentaire. L'année dernière, on a estimé à peu près 120 000 véhicules chez VP Auto. Et on a des spécificités que l'on regarde avec notre équipe d'estimateurs experts sur les VO premium qui concernent, on en a déjà parlé, la personnalisation des véhicules, notamment les combinaisons de couleurs intérieures, extérieures qui sont parfois pas heureuses. Mais chacun fait son choix. quand on a une Mercedes rouge Bordeaux avec un intérieur bleu électrique. Bon, je vous rassure, ça arrive pas tous les jours, mais il faut faire attention. Il y a la présence d'équipements absolument indispensables. Donc, des phares aux xénons, un cuir, voilà, des motorisations et boîtes de vitesse qui sont importantes. Donc nous, on a défini une grille d'incontournable qui nous permet de pouvoir avoir un pricing qui va être complètement différent sur un même modèle, mais en fonction de sa configuration. configuration. Donc la configuration est primordiale. Et nos clients, ils recherchent finalement des véhicules. Nous, on sent plutôt la transcription du concept un peu américain value for money. Combien j'ai ? Qu'est-ce que j'ai ? Pour l'argent que je mets ? Et ça, c'est assez prégnant. Donc ils cherchent des voitures bien configurées. C'est évident que ça va plus s'attirer avec les bonnes options, des véhicules bien motorisés, avec la bonne boîte de vitesse et une traçabilité du produit. À ce sujet, on est un peu inquiet sur la recrudescence de fraudes au kilomètre, notamment sur des VO premium, parce que c'est des véhicules qui vieillissent bien. Et je pense que nous tous, professionnels de l'automobile en France, on devrait se mobiliser pour avoir un système comme le Carpass belge ou le Carfax américain, parce qu'aujourd'hui, on voit passer des véhicules qui ont 150 000 km de moins qu'ils n'ont réellement à peu près. Donc vraiment, il est difficile de voir que ce véhicule n'a pas le bon kilométrage. Donc si on s'unit tous, et avec l'Argus, je pense qu'on a un levier, on devrait pouvoir arriver à institutionnaliser cette traçabilité. Après, les attentes des clients quand ils parlent de VO bien configurés, il faut savoir qu'il y a quelques années, un VO premium, c'était une berline allemande avec un gros moteur et une propulsion. Aujourd'hui, le monde a complètement changé. Certains constructeurs ont descendu de gamme et parfois, on a des demandes de clients qui nous disent « Bon, écoutez, pour le même prix, je vais avoir, je n'ai rien contre BMW, mais une 114D 90 chevaux Lounge ou une 308 120 chevaux Feline. Laquelle est le premium ? » Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas d'avis, un petit peu, mais on a aujourd'hui à recommercialiser des véhicules, on en a un peu parlé, qui ne sont pas toujours faciles à recommercialiser et donc les bonnes options, les biens motorisés, c'est très important. À l'export, chaque marché a ses attentes. Alors, le fort kilométrage n'est pas un obstacle. On est capable de vendre des véhicules à plus de 120 000 km, j'entendais cette barrière du 120 000 dans des labels, mais bien au-delà de 120 000 km, à condition, bien sûr, d'avoir des véhicules bien configurés, d'avoir des options qui sont indispensables, par exemple, en Pologne, vous ne vendez pas une voiture si elle n'a pas d'exénon, un premium, donc ça arrive sur certaines configurations de ne pas les avoir, mais d'avoir une traçabilité pour le kilométrage. Si vous avez une traçabilité pour le kilométrage, vous vendez un VO qui est à 160 000 km, ce n'est pas un obstacle. Et puis, on n'en a pas parlé, mais nous, on pense qu'il y a aussi un VO utilitaire qui est le premium. Voilà, donc il y a peu de marques, il y a Mercedes, c'est Mercedes et peut-être un petit peu Volkswagen aussi. Donc, c'est aussi un produit où on a une valeur moyenne qui est 60% supérieure à un véhicule utilitaire équivalent. Et aujourd'hui, on a développé chez VP Auto une expertise pour vendre ces véhicules utilitaires à un prix moyen élevé. Donc, vous avez des concessions qui n'ont pas de marque VU. Certains ont dont par VU qui ont des marques VU. C'est un sujet dont il faut s'occuper et il y a un vrai marché. Petit clin d'œil sur nos top de l'année dernière, détrôné par la Stone d'hier. Mais là, on a vendu la plus belle auto que nous ayons vendue l'année dernière, c'est cette belle 911 Carrera qui avait quelques milliers de kilomètres, un peu plus de 115 000 euros. et puis comme le VO Premium est très large, on a aussi vendu cette classe E à 602 000 kilomètres. Ça reste un VO Premium. Il a trouvé preneur juste pour illustrer que sur une plage de marché, on arrive à vendre tous les produits. Il suffit de trouver le bon acheteur au bon endroit et surtout au bon prix. Voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Est-ce que... Applaudissements Merci beaucoup, Yves. Merci de toutes ces précisions. Et nous avons donc évoqué à plusieurs reprises l'importance de la valorisation des VO Premium, tout comme les critères spécifiques à cette valorisation. Pour développer ce point, je vous propose d'écouter Nicolas Caron qui est expert valorisation du groupe Argus et qui vient vous livrer certaines données clés à bien prendre en compte. Nicolas, je te laisse la main. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir, je vais partager avec vous des remontées de terrain, des constatations que nous avons faites suite à nos commissions, à notre contact régulier avec les professionnels. Donc, quand je dis nous, c'est l'équipe valorisation de l'Argus. Donc, nous allons parler du VO Premium, bien entendu, à travers trois modules. Donc, le premier module, ce sera la reprise d'un VO Premium. Vous verrez comment, à travers trois segments, trois types de véhicules différents, relativement présents sur le marché, comment se comportent les acheteurs VO, enfin, comment se comportent plutôt les marques VO Premium par rapport à leur propre matériel, les marques Premium concurrentes par rapport à d'autres véhicules VO Premium et aussi les généralistes. Ça a son importance. Ensuite, vous verrez, bien entendu, l'influence des configurations. Ce n'est pas moi qui vous expliquez, vous, les spécialistes du VO Premium, que c'est d'abord une marque, un modèle, une finition, mais c'est aussi par rapport à cette finition, une option ou des options. Et c'est justement cette option ou ces options qui font que la voiture va se vendre, se vendre bien ou se vendre super bien. Et puis, pardon. Puis ensuite, nous referons un petit récapitulatif des outils Argus puisque l'Argus, ce n'est pas qu'une cote, il y a aussi tout un ensemble de valeurs environnantes, vous le savez. Alors, la reprise d'un VO Premium. Nous sommes ici sur le segment Compact Premium. C'est sans doute le segment le plus représentatif des VO Premium en France. Nous avons volontairement pris un exemple d'une Audi A3 Sportback seconde génération, donc l'actuelle. Pourquoi ? Parce que c'est une voiture qui a une forte image ajoutée auprès des particuliers, vous le savez, mais aussi auprès des professionnels. On sait qu'en général, ça se rachète plutôt bien, ça se revend plutôt bien. Donc, c'est une voiture attractive. Donc, le premier petit tube marron que vous voyez, évidemment, c'est la vue de la reprise par Audi de son modèle Audi. Donc, c'est une base 100, évidemment. Et ça va sans doute être surprenant pour vous, mais les autres réseaux Premium. Donc, on inclut généralement face à une Audi A3 Sportback. En premier lieu, on va voir Mercedes, on va voir BMW qui ont dit produit sensiblement équivalent. Cette voiture est reprise 3% plus cher que dans le réseau Audi en lui-même. Alors, pourquoi ? Sans doute parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est un VO attirant. On sait qu'on va le revendre avec une marge substantielle. Et puis aussi, on va aller capter un véhicule, enfin, on va aller capter un client Audi, ce qui est très intéressant quand on s'appelle Mercedes ou quand on s'appelle BMW. Par contre, vous voyez que les généralistes, ils restent un tout petit peu frileux par rapport à la reprise de chez Audi, mais ce n'est pas si mauvais que ça, entre guillemets, puisque eux aussi ont des véhicules qui commencent à concurrencer ces véhicules Premium. On pense au Golf, au 308, qui se sophistiquent de plus en plus. Malgré tout, on reste un petit peu en dessous. Ensuite, même cas de figure. Donc là, vous commencez à comprendre le fonctionnement du système. Donc là, on est sur un segment SUV, un segment très très porteur en neuf, mais je dirais encore plus en VO. Les SUV à 3, 4, 5 ans, ça se revend toujours facilement. Là, on a pris l'exemple d'un BMW X3, donc c'est du segment DSUV Premium. Donc BMW reprend son véhicule. Et là, les autres réseaux Premium, donc on pense à Audi avec son Q3 ou Q5, Mercedes, GLC, mais Volvo XC60 également, vont avoir une vision de ce X3 un petit peu en dessous, 4 %, sans doute, parce que le X3 est en fin de vie, je dirais, la deuxième génération en fin de vie. Il y en a beaucoup sur le marché et on sait que peut-être les frais envisagés dessus sont un peu plus élevés, donc on est plus prudent. Par contre, vous voyez que le réseau généraliste, face à des véhicules qui naturellement sont plus chers en neuf, est nettement plus frileux. Et moi, je pense que c'est un petit peu dommage parce qu'ils se privent d'une source substantielle de revenus, puisqu'on sait que ce sont des véhicules qui, de toute façon, ont une forte demande en VO, avec une clientèle qui veut ce type de véhicule. Troisième catégorie, la catégorie des berlines, donc berlines premium. On a volontairement pris une voiture, enfin un segment qui aujourd'hui en neuf, vous le savez, est devenu quand même plus compliqué, plus difficile. On n'est pas sur du SUV, mais de la berline conventionnelle. Et on a volontairement aussi pris cette Mercedes classée parce que cette voiture chez Mercedes, c'est la Mercedes moyenne, je dirais. Enfin, c'est pas que ce soit une voiture moyenne, mais je m'entends. Chez Mercedes, il existe des plus petits modèles, des classes A, mais aussi des beaucoup plus gros modèles, des classes S, plus chers, etc. Donc, c'est la voiture standard et moyenne de chez Mercedes qui existe depuis plusieurs générations et c'est, je dirais, la vraie voiture qui a une plus-value en VO. On sait que c'est la volonté de beaucoup de particuliers qui ne peuvent pas se l'acheter en neuf d'avoir une Mercedes classée VO. Donc, on voit que les autres réseaux premium l'ont compris puisqu'ils la reprennent sensiblement à la même valeur, moins 1%, c'est à peu près pareil. Catherine, il faudrait brancher l'ordinateur. Il n'y a plus de batterie. Normalement, il est branché. Écoute, attends. Voilà, c'est bon, pardon, excusez-moi, c'est bon. C'était, voilà. Donc, je reviens à la Mercedes. Donc, on voit que les autres réseaux premium savent valoriser cette classée puisqu'ils savent aussi connaître la bonne version. Ils savent que parmi l'énorme choix d'une gamme de classée, on va en oeuvre de 35 à 70 000 euros au moins et il y a des deux roues motrices, des quatre roues motrices, des boîtes méca, des boîtes auto et ça, c'est la difficulté de savoir reprendre la bonne. Les premiums savent le faire et on voit que là, les généralistes, je dirais un petit peu par peur ou par méconnaissance produit, ils sont frileux et ils ne s'engagent pas. Et c'est dommage parce qu'il y a encore une fois d'une clientèle qui a un petit peu plus les moyens et où ils pourraient revendre une voiture avec marge. Voilà. Cette fois-ci, l'influence des configurations. Alors, à l'Argus, on a un espèce de standard d'équipement par rapport à chaque type de segmentation. Donc là, concernant la segmentation premium, le minimum qu'on puisse rencontrer en équipement qui s'impose aujourd'hui, donc sur la catégorie B premium puisque c'est le premier segment véhicule existant en premium. Donc, B premium, pour mes mots, c'est Mini, DS3, Audi A1. C'est forcément les capteurs de pluie et luminosité, les radars de stationnement, quand ce n'est pas les caméras de recul, mais radars de stationnement, la connectivité avec le Bluetooth et l'USB, Climoto, cela va de soi aujourd'hui, et régulateur de vitesse. Alors, on précise que c'est un requis parce que, y compris dans les gammes que j'ai citées, il existe quand même les modèles d'entrée de ces B premium qui n'ont pas tous forcément ces équipements compilés. On ne veut pas dire par là qu'ils ne se revendront pas du tout, mais ils se revendront moins bien ou avec un petit peu plus de délai de rotation puisque le client privilégie ses équipements. Et puis, cette fois-ci, même chose, je dirais, segment par segment. Alors, pour les photos des voitures, on essaie d'être représentatif de tous les participants ici, de mettre une voiture de chaque marque, de chaque groupe pour ne pas froisser de susceptibilité. Alors, le segment C premium, c'est la première colonne en haut à gauche, reprend évidemment tout ce qu'il y a sur le B premium. Par contre, en plus, GPS, aujourd'hui, ça s'impose quasiment partout. Il n'y a quasiment plus de premium sans GPS cartographique. Les rétro-rabattables électriquement, cela va de soi et cela va avec le gabarit du véhicule. Et les phares avant LED et Xenon, on en parlait tout à l'heure. Ce n'est même pas forcément pour une question de luminosité la nuit, c'est souvent pour l'esthétique du véhicule. Cela contribue à l'esthétique de l'auto. Évidemment, plus on monte en catégorie, plus l'équipement s'accroît. On voit que sur le segment D, notre fameuse Mercedes de tout à l'heure, la classe C, on rajoute une boîte de vitesse automatique. Cela, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable. Et plus on monte, évidemment, sur le H1, on a mis l'exemple d'une BMW série 5, on rajoutera des équipements de confort, régulateurs de vitesse actifs, tout au vent électrique. Les catégories CSUV et DSUV, vous avez donc un Rangeevoque qui est un Lexus Enix, se calquent sur les C premium et D premium en termes d'équipement. Quant aux grosses catégories, je dirais H2 et gros SUV, forcément, ils compilent toute la panoplie d'équipements, mais dans les niveaux de prix, cela va de soi. Et j'ajouterais que nos standards d'équipement ne sont pas figés et définitifs, puisque vous savez comme moi que la technologie progresse constamment. Donc, on revoit ces types d'équipements sans arrêt, on rajoute, on enlève certains qui sont devenus obsolètes. Je vous aurais dit aujourd'hui que les vitres électriques, évidemment, c'est d'office que c'est chez tout le monde. Donc, on rajoute des équipements technologiques afin de repositionner notre valorisation des véhicules en permanence. Cette fois-ci, nous reprenons notre berline du segment D dont je vous ai parlé tout à l'heure avec la stratégie des constructeurs en Y. Je pense qu'ici, tout le monde connaît ça. C'est-à-dire que vous avez une voiture de base qui existe au catalogue qui est généralement relativement dépourvue d'équipement et qui quasiment aucun réseau ne vend ou ne veut vendre parce que ce n'est pas la bonne VO de demain. Et par contre, évidemment, il existe deux dérivés, une finition luxe, celle qui est au milieu, et une finition plutôt sportive qui a encore plus les faveurs aujourd'hui du public et c'est celle-ci qu'on vend. Alors, les valorisations que vous avez présentes ici sur le tableau, ce sont des verres moyennes sur trois marques, pour ne pas les citer, c'est quand même les trois marques allemandes, de trois berlines C, donc Audi A4, classe C et série 3, sur des verres à 36 mois, à 3 ans, avec les kilométrages respectifs essence ou diesel. Donc, on voit que la version de base, nous la valorisons à 48%, tant est qu'elle existe encore une fois. par contre, la version luxueuse qui compile les équipements propres à la finition plus luxueuse, on la valorise à 51%, et la version sportive, 52%. La différence, vous le voyez en dessous, c'est le délai de rotation. Pourquoi un tel écart ? Parce que les versions, les séries conventionnelles luxueuses existent depuis beaucoup plus longtemps au catalogue, donc c'est plus classique, ça s'écoule un petit peu moins, c'est moins la demande, alors qu'aujourd'hui, la vraie demande VO dans ces catégories, c'est le luxe sport, les boucliers, les phares, etc., les grandes roues, les belles roues, et c'est ce qui fait la différence, et que ces VO moins présents en nombre partent plus vite. Il y a quand même quasiment 50 jours d'écart entre les deux. Cette fois-ci, nous reprenons notre schéma avec le poids des options. Exactement ce que vous avez vu tout à l'heure, juste précédemment, je vais rajouter sur la voiture de base toutes les options qui sont au catalogue de ce constructeur. Vous vous souvenez qu'on était à 48% de VR, on passe avec les options à, je dirais, seulement entre guillemets 50% de VR. Pourquoi ? Parce que cette voiture, elle restera de toute façon toujours une classée base ou une A4 base ou une série 3 base, truffée d'options, et puis à l'Argus, on a un système de valorisation des options qui évite, je dirais, de valoriser ce qu'on appelle entre nous, entre pros, le sapin de Noël. On a un système qui limite à 20% le montant total des options par 20% du prix de la voiture. C'est-à-dire qu'au-delà de 20% du prix de l'auto en option, on continue à valoriser, mais on minimise l'impact de ces options sur la valeur de la voiture. Et par contre, la version luxueuse ou sportive auquel il manquait la petite chose qui fait la différence, donc légende de 18 ou 19 sur la version luxueuse, on passe de 51 à 52 parce que c'est un vrai argument de poids en plus pour différencier et pour revendre. Même chose sur la version sport qui avait tous les attributs sauf le cuir mais de l'Alcantara, par exemple. On met le cuir en plus ou le super Alcantara et on gagne un point, on passe de 52 à 53%. Voilà. Alors, une petite aparté sur les versions business, c'est un phénomène qui n'est pas forcément nouveau mais qui se développe vraiment en ce moment. Donc, nous, nous sommes partis sur l'hypothèse de VO de 36 mois qui sont assez représentatifs. Donc, en 2016, ces VO de 36 mois finition business représentaient 5% de la distribution des VO premium. On pense qu'à l'avenir, ce chiffre ne risque que d'augmenter parce que ces versions business sont de vraies affaires. Elles ont un prix neuf déjà positionné par rapport à une série standard auxquelles on aura mis ces équipements supplémentaires en option. Elles se divisent en général sur deux niveaux, des 2+, et des 3+, et c'est souvent un apport technologique des super GPS. Donc, ça colle, je dirais, parfaitement à la demande aujourd'hui du client en particulier de la technologie ou même de la sécurité plus des équipements, de la semi-autonomie ou des systèmes qui permettent de suivre les lignes sur la route, etc. Donc, c'est une vraie plus-value. Donc, on pense que ce sont des vrais VO premium à privilégier. Voilà. Mon dernier point, c'est le rappel des outils Argus. Donc, je ne vous réexplique pas la cote Argus, vous la connaissez tous, mais les outils Argus, ce n'est pas que la cote Argus. Juste pour rappel de cette cote, c'est une base, une base de départ, de négociation, de transaction. Elle fonctionne pro rata temporis en fonction de la date d'IMAT et du kilométrage, vous le savez. Mais surtout, j'insiste là-dessus, c'est que toutes les options, toutes les options, y compris des constructeurs premium, et on sait qu'elles sont nombreuses, sont valorisables en ligne. Donc, vous pouvez prendre une voiture truffée d'options, vous pouvez lui calculer sa cote avec toutes ses options, avec les freins, etc., que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, autour de cette cote Argus paramétrée, vous avez les valeurs Argus annonce, ce qui va vous permettre, si vous êtes, par exemple, concessionnaire Volvo, que vous avez une Audi à reprendre, exemple, vous allez pouvoir consulter précisément le modèle Audi, A4, TDI, Ambition, Automatique, Quattro, etc., de voir ces valeurs Argus annonce dans un certain périmètre, de voir toutes les valeurs que vos confrères concessionnaires ont posées en ligne, et puis aussi, les valeurs Argus de transaction, B2B et B2C, ce qui est quand même important. Ça permet de vous positionner pour votre voiture que vous connaissez, entre guillemets, un petit peu moins, et de savoir à quel prix la valoriser, l'afficher, pour qu'elle soit vendue relativement rapidement et de la marge. Vous avez un rappel aussi du prix du neuf de cette voiture qui a déjà trois ans. Encore une fois, vous êtes concesse Land Rover et vous avez par exemple une Volvo à reprendre, je prends l'inverse, vous avez le prix de la Volvo qui était au catalogue il y a trois ans. Dernier tarif connu en vigueur. Et puis aussi, vous avez le délai de rotation, ce qui vous donne une idée sur cette voiture. C'est une voiture V8 essence, boîte mécanique, vous voyez 300 jours, évidemment, ça fait peur. C'est un diesel automatique faible CO2, 30 jours, on la prend. Voilà, j'en ai terminé pour ma partie. Merci beaucoup Nicolas. Merci.